Eh ben non ça ne marche pas, attends, hop, voilà, là c'est bon, vous nous voyez, vous nous entendez normalement, est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous nous entendez ? Tu commences tes streams exactement comme moi, c'est terrible, t'as pas trouvé la petite phrase d'influenceur pour commencer. Je ne suis pas un influenceur, j'ai découvert récemment que les gros bolides qui frappent la terre, genre les astéroïdes, ça on appelle ça des impacteurs, et je ne suis plus un influenceur, je suis un impacteur maintenant, je trouve ça beaucoup mieux. Le micro d'Hélène est trop fort, eh ben on va baisser le micro d'Hélène, mais c'est vrai qu'elle a tendance à crier Hélène, elle est comme ça. Oui, surtout quand je joue à Alien Fire Team Elite et je me transforme en soldate de première classe quoi. Alors attends, bouge pas, je vais baisser ton micro, parce que c'est ouf, ouais, vas-y parle. Salut, salut. Ah ben voilà, là on est mieux, là on a un bon niveau de son, on est bien. Donc on va jouer à Alien Fire Team Elite. On va essayer. On va essayer quand le patch aura fini du côté de chez Julie, parce qu'on a le jeu, c'est un bug connu apparemment, le patch a tendance à mettre très longtemps, le téléchargement se fait bien, mais après l'application du patch en elle-même prend un peu de temps, donc du coup ça galère. C'est ça, c'est ça, alors j'ai tout tenté, redémarrer le PC, redémarrer Steam, mettre ma zone de téléchargement au Mexique, et apparemment c'est en bonne voie pour arriver quoi. Ah attends, t'es encore un peu fort, t'es encore un peu fort, attends je te baisse. Ah pardon, mais ouais, je suis trop enthousiaste. Parle normalement, c'est juste mon niveau qui est pas bon. Ah ça marche. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Vas-y, vas-y, raconte pendant que je bois mon café. Et bah qu'est-ce que c'est ce jeu ? Écoute, c'est un jeu en coopération, on peut jouer jusqu'à 3, qui se déroule dans l'univers d'Alien, et qui tient plus du Alien de James Cameron que du premier Alien de Ridley Scott, parce qu'on est vraiment sur de l'action bas du front, où il y a 11 types de xénomorphes, enfin c'est vraiment qui meurt un peu facilement, vraiment moi j'avoue au début j'avais un peu le cœur brisé quand même, parce que je suis plus Team Alien Isolation, mais effectivement ça reste un jeu d'action assez marrant à faire avec des amis, hier on y a passé peut-être 2-3 heures avec ses bombes, on s'est pas marré. Alors le jeu est loin d'être parfait, mais c'est pas la merde à laquelle on s'attendait. C'est ça, on avait des attentes très basses. Surtout après Predator Hunting Grounds, qui était vraiment une merde noire, et là on s'est dit bon ça va encore être un truc à licence, et en fait ça va, c'est pas un chef d'œuvre, mais le problème c'est qu'il est un peu cher, c'est vendu 40 balles, là, ce qui est un petit peu cher pour ce que c'est, mais... De toute façon, je vous en dirai plus sur le test, il sera dans le prochain quai la PC, mais ouais, c'est un peu cher pour ce que c'est quand même. Mais après, j'ai quand même découvert des plaisirs simples, comme celui de faire des roulades au-dessus de flaques d'acide laissées par des aliens, et ça c'est, vous allez voir, c'est une des meilleures parties du jeu quoi. Et le Smart Gun est vraiment très très jouissif. Ah bah oui, toi tu l'as adopté... Ça c'est vraiment très très bien de prendre de trucs de heavy et de tout calarder au Smart Gun, c'est très drôle. Tu l'as adopté immédiatement le Smart Gun, c'est dingue. Donc voilà, sinon quoi d'autre ? Ah oui, il y a plusieurs campagnes, il y en a 4, qu'on débloque un peu à l'arrière, on a fini la première, et donc chaque campagne dure, on va dire une grosse heure, c'est 3 missions de 20 minutes, à peu près. Oui, c'est ça, 20 minutes et il y en a qui peuvent durer jusqu'à 40 je crois, selon la difficulté quoi. Donc c'est un peu comme les campagnes de Left 4 Dead en fait, sauf qu'elles sont, c'est divisées en moins de niveaux, il y a 3 niveaux plus longs au lieu d'avoir... Mais après on n'est pas très bon, je pense que quelqu'un qui connaît bien le jeu peut aller plus vite. D'autant plus qu'on joue que à deux, et que l'équipe est complétée comme dans Left 4 Dead par une IA, qui est un peu aux fraises quand même. C'est marrant de le voir faire des roulades dans le vide parfois, mais par contre c'est un synthétique, ça c'est cool. Oui, et ça c'est très cool qu'ils aient pour les bots dans le jeu, ils ont mis un synthétique, donc ils ont intégré dans le lore d'Alien, dans le concept de bots dans les jeux coop, c'est assez rigolo. Surtout qu'il a une très bonne gueule, il a une très bonne gueule, le synthétique. C'est une bonne gueule, et merci Tony Dwarf au fait, merci... Oui, merci ! Je me dis, il y a des gens qu'on a oublié de remercier. Comme par exemple Black Kuma. Je te laisse faire les remerciements. Est-ce que tu en es où du côté du patch là ? Bah, 40 secondes, alors il me dit 40 secondes, mais bon, on va voir, on va voir, si je clique sur jouer, ouais, ouais, ça me met 34 secondes, donc normalement ça va aller. Ça va aller, et j'ai un peu hâte, mais oui, voilà, après, bon, moi déjà je joue au pad, je sais que c'est inondi, mais bon. Et après, là, je comprends pas, moi je fais beaucoup moins de headshot que toi, bah oui, mais bon, tu joues au pad. Mais oui, je sais, ouais, ouais, non, c'est... Et pourtant, Back 4 Blood, je l'avais fait au clavier, mais là, ouais, je sais pas pourquoi je me sentais plus au pad, quoi. Et c'est assez court pour un jeu à 40 balles, ouais, bah, surtout que je crois que c'est ça, la campagne, tu peux la faire... Tu peux pas trop y jouer en solo, enfin, c'est possible avec 3 bots, mais je pense que c'est beaucoup moins drôle. Ouais. C'est quand même plus sympa si tu te coordonnes avec tes potes et tout. Ah, j'ai l'impression que c'est bon. Ah ah ! Et quoi d'autre sinon ? Oui, puis après, par contre, ça reste un truc, mais un peu comme Left 4 Dead, quoi, c'est un truc auquel tu peux avoir envie de revenir avec tes amis, quoi. Oui, oui. Après, il y a un mode, enfin, vous allez voir comment ça marche. Ah tiens, je vais lancer la partie, parce que moi, je peux la lancer direct, et Hélène rejoindra le lobby avant. Donc, il y a une sorte de lobby. Ah tiens, on va voir si ça rame. Ça se trouve, ça va ramer à mort et ça va s'arrêter aussi sec. C'est vrai. Pourquoi je passe pas en clavier QWERTY ? Ah, donc là, par exemple, je balance des roquettes au lieu de faire des choses. Alien Fireteam Elite. Au point, c'était juste Alien Fireteam, on était très surpris. Je pense qu'ils ont changé le nom après nous avoir vu jouer hier. Ils se sont dit... Ah putain, oui, ça rame un peu, ouais. C'est pas celui-ci, mais ça passe. Non, c'est vrai que sur mon PC, pareil, c'est bon, mais ça rame un peu... Alors par contre, j'aurais bien pouvoir me déplacer, parce que là, il faut que je change les touches. Où il faut que je trouve comment passer en... En QWERTY, parce que le raccourci clavier ne marche pas, pour une raison qui m'échappe. Parce que tout est très cru. Ah non, c'est bon, ça y est, je suis en QWERTY. il n'y a pas une aggravation de la peine du tribunal des bureaux en cas de shoot ou pad c'est certain c'est ouf ça rame c'est fluide c'est toujours le même problème c'est l'encodage qui mais putain mais c'est dingue on peut tirer dans la base je vais monter un peu le son du jeu je vais faire les niveaux pendant que tu installes le patch on va monter le niveau parce que là le son du jeu est un peu faible par rapport à ta voix moi aussi j'ai baissé le son du jeu là mètre 25 ça a l'air bien là montre ah oui là on a un bon niveau de son on est bien donc voilà on peut donc acheter avec les points qu'on gagne pendant l'émission des accessoires machin des points de réputation voilà il n'y a pas d'achat à une game j'ai l'impression c'est que des trucs que tu gagnes avec des points virtuels pas avec du vrai argent c'est comme à trouver une danse genre des emotes dans une caisse ouais dans une caisse dans une base infestée d'alien il y avait une danse voilà et sinon il y a différentes classes de persos bah je vous montre ça tiens hop c'est où c'est les missions loadout voilà donc il y a 4 classes de persos ah non il y a une nouvelle elle n'était pas là hier celle là elle va être ajoutée par le patch c'est le phalanx qui allait être une sorte de tank ouais parce que son icône c'est un bouclier bah c'est pour toi ça ah bah non moi je suis démolicheur moi je suis démolicheur et donc voilà c'est donc le gunner qui est le soldat de base démolicheur c'est un peu le heavy donc il a accès aux armes lourdes genre le smart gun après le lance rocate mais je ne l'ai pas encore technicien il pose des tourelles machin classique et docteur il soigne enfin en gros il pose une sorte de champ qui soigne les gens voilà mon perso est très mimi oui parce que je ne suis pas connecté mon perso est très mimi oui et oui il était mannequin pour slip avant de devenir marine mais il a dit qu'il voulait donner un sens à sa vie alors attends je vais t'annoncer je vais t'ajouter au je ne suis pas connecté il faut que je me connecte au truc de friends machin à quel plaisir de revenir dans cette base n'empêche tout le monde m'appelle pendéro alors attends je vais t'ajouter je vais t'inviter hop là vous voyez comme c'est fait Hélène Ripley tiens tu es là hop je t'ajoute je t'invite à au lobby Daniel Fireteam ça y est tu es invité non c'est un TPS pardon oui c'est vrai c'est un TPS mais franchement c'est pas très choquant parce que donc quand on est pour l'arme on a quasiment une FPS et ça ne change pas grand chose en plus ça donne un peu une visibilité plus grande autour de soi donc c'est assez pratique tu me remets en médic comme hier comme tu veux le médic ça n'avait pas trop mal marché est-ce qu'on se met en casual comme des gros lâches pour avancer ou est-ce qu'on se met en normal pour que les gens nous voient mourir en boucle on va demander aux gens tiens ouais parce que c'est vrai que c'est vrai qu'à deux et avec nos compétences donc à savoir moi mais t'as changé ton carat design t'as un petit casque j'ai un petit casque maintenant je vais l'enlever parce qu'il fait un peu chaud alors moi mon truc préféré c'est de faire ça quand même vous voulez nous voir souffrir regardez comme il est beau regardez comme il est beau c'est Jésus on a désactivé le friendly fire parce que on dirait enfin en fait dans les deux modes les plus faciles le friendly fire est désactivé ok bon moi on va parler à les gens alors on va peut-être vous montrer les campagnes comment elles marchent sinon on peut les lancer directement depuis le menu avec échapper les campagnes donc il y a plusieurs campagnes la première priority one c'était vraiment du pur aliens donc il fallait extraire un mec de la voyante d'Utani depuis un complexe vraiment très très enfin on aurait dit un vaisseau d'aliens quoi Giant Inverse c'est celle à laquelle on est c'est plus ou moins c'est très Prometheus là on est sur une sorte de planète avec des grands couloirs des ruines machin et les deux autres on sait pas encore mais ils avaient promis qu'il y aurait une ambiance très différente dans chaque campagne et pour les deux premières en tout cas c'est le cas voilà la deuxième est très Prometheus pour le coup qu'est-ce que je voulais dire et bah c'est bon on peut lancer la mission je lance on est en décontracté ça y est j'étais alors je lance la mission je host ça marche comment on fait pour ajouter un bot ça s'ajoute tout seul il s'ajoute tout seul faut que tu mettes matchmaking privé ouais ça j'ai fait des gens qui savent jouer et merci Nocic ouais manquerait plus que ça voilà donc vous voyez il y a trois missions dans chaque campagne et une fois qu'on les a atteintes on peut démarrer directement par exemple enfin à n'importe quel tiers de la campagne en fait voilà pour éviter d'avoir tout ce que faire il y a des notes qui demandent je me trompe ou les sons ne sont pas les habituels tu parles de par rapport à la musique d'Alien parce que nous on avait l'impression d'avoir une sorte de shitty alien avec quelques petites variations de notes comme s'ils évitaient de se faire striker la musique c'est incroyable c'est à dire qu'il y a le fameux je vous le fais très mal qui a dans Aliens ils l'ont refait mais pas exactement avec les mêmes notes et du coup parce que je pense qu'ils n'avaient pas les droits et du coup et c'est pareil pour une musique la musique de combat de Aliens je vais pas me risquer à la refaire à la bouche mais qui est assez connue c'est une espèce de marche un peu militaire et pareil ils l'ont refait mais un peu avec un demi ton en moins enfin c'est très bizarre on dirait une version shitty je pense que c'est vraiment pour des questions de droit et la musique de Giant in the Earth vous allez voir vous allez l'entendre elle est incroyable c'est enfin en un moment il y a une sorte de je sais pas si c'est une sorte de de basson enfin ça n'est pas du tout la musique à laquelle on s'attend pour combattre des aliens bon bah on va lancer ça allez c'est parti ouais il y a quelqu'un qui demandait c'est un pur jeu multi ou il y a un mode solo bah en fait le mode solo c'est exactement le même que le mode multi la même campagne c'est comme le for dead juste accompagné de bots voilà c'est comme le for dead et apparemment alors moi je l'ai pas encore fait en solo je le ferais peut-être parce que franchement c'est quand même c'est pas bien mais quand on l'a pas payé c'est rigolo voilà mais voilà c'est pas un achat qu'on recommande non plus et du coup c'est bah on va joindre la queue j'arrive bah t'es un mode ajouté là regardez comment on est ressemblant oh attends j'ai 4000 mondes personnels je peux mettre une arme sentinelle si tu veux mais je croyais que tu jouais un médic ouais je suis un médic mais j'ai en plus de mon kit docteur j'ai des trucs très offensifs ah oui parce que tu gardes des consommables que t'as pas utilisé d'une mission à l'autre ouais après faudra qu'on regarde ce que ça fait les cartes de défi parce qu'on a pas encore vu non non j'en ai pas encore moi ça c'est des sortes de decks tu peux les acheter avec tes points et ça t'en donne 3 au hasard et je pense que c'est des modifieurs en fait et du piqué le casseval et au pad oui c'est clair et ouais c'est ça aussi qu'un art pécé en fait c'est ça exactement c'est mettre des épines dans le pied faudrait faire un patch avec la BO jouer à la flûte par noël bah ouais ouais carrément où il referait plan par plan la scène de Fassbender et sa flûte en Covenant ah le bot qui est littéralement un robot Nobby c'est vraiment la meilleure idée du jeu j'ai trouvé ça tellement drôle parce qu'en plus ça s'intègre dans le lore parce que dans l'intro enfin il y a une intro on va pas vous la montrer mais ils expliquent que en gros c'est un peu comme le sous-laco c'est un vaisseau c'est le sous-laco d'Aurelien c'est ça enfin c'est un vaisseau avec des marines et dedans il y a aussi un contingente synthétique qui est là on appuie et du coup c'est les bots du jeu ça je trouve ça génial non il fait des trucs il est à peu près comme les bots de Left 4 Dead c'est à dire qu'il est pas très malin non il est pas non plus malin mais pas non plus kata voilà il se coince pas dans les murs il suit bien et donc il s'appelle Beta et il s'appelle Alpha ou Beta c'est aléatoire alors attends l'image est super sombre je commence à monter l'image comme à chaque fois parce que mon écran est très sombre on peut se mettre à couvert si c'est une chose qu'on a très peu fait ouais parce que c'est pas notre façon de jouer ouais nous on est plutôt on rentre dans le tas quoi vraiment ce que je disais à ces bombes hier c'est qu'on a instantanément perdu plusieurs neurones au moment où on a lancé le jeu on n'arrivait même pas à trouver des checkpoints qui étaient en face de nous est-ce que ça rame non ça a pas l'air de ramer trop là merci Amanor alors on va ah ils sont là ah putain ça rame je mets une sentinelle ah merde c'est ma station de soins ça bah oui t'es médic maintenant t'es plus technicienne comme dans l'autre c'est bon non il y en a encore deux là-bas ah il y a un rôdeur là-haut et la musique ça fait de flûtes de pan super chelou ouais c'est vraiment Love for Dead avec des aliens mais c'est pas bien mais c'est pas mal non plus c'est terrible comme jeu oui c'est ça et évidemment il y a des aliens spéciaux comme dans tous les Love for Dead-like donc ils peuvent te bloquer au sol il y a un qui s'appelle Monica un truc qui est bien c'est qu'il y en a qui s'appelle Monica parce que c'est un alien unique à la première campagne et on apprend pourquoi il s'appelle Monica on va pas vous spoiler le scénario est tellement bien j'ai mis une station de soins si jamais t'as attend je monte un peu le son du jeu pour les gens bouge pas ça marche audio je vais mettre le son du jeu 0,50 voilà vous me dites c'est mieux je tire un peu merci Nico donc qu'est-ce que je disais je sais plus ce que je disais je sais plus ah oui si et donc il y a je suis dans l'action je suis allé il y a des infestés spéciaux évidemment comme dans enfin des infestés des spéciaux quoi et un truc qui est bien c'est que ça c'est une super menu de gameplay contrairement à la plupart des les ford-like où t'es totalement passif quand t'as été bloqué par un infecté enfin par un spécial en attendant qu'on vienne te sauver là t'as un QTE et qui te permet d'éviter les coups et qu'il devient de plus en plus enfin plus en plus dur il est rapide quoi et du coup c'est assez malin je trouve parce que du coup pendant que t'attends que tes potes viennent te chercher t'es pas totalement passif à perdre des points de vie même si tu peux pas te libérer forcément tout de suite t'as quand même une possibilité d'être actif pour éviter de perdre des dégâts et je trouve que c'est une très bonne idée ça voilà il y a quelques bons trucs ah j'adore ces portes là ces portes elles sont très bien très bonne porte plus simple pour les portes oh attention ah putain ça rame pas mal hein c'est quoi ça c'était un warrior ? non c'était un rôdeur non ? un rôdeur ah ouais alors le jeu par contre un des gros problèmes en tout cas dans la première campagne c'est que ça reposait ça reposait vraiment beaucoup beaucoup sur le un gameplay du genre on avance on active un truc il va y avoir des vagues qui vont arriver pendant deux minutes la porte s'ouvre etc et ça c'était un peu chiant bon ça c'est un genre d'event qu'il y avait aussi dans ah putain acide de merde c'était le les fameuses roulades pas réplique préférée sur la tente du sang ce n'est pas bon signe oui alors qu'on vient de dégommer déjà 50 aliens et donc ouais ça c'est un peu c'était c'est bien les events comme ça il y en avait dans des stand-off ah ben voilà ça c'est par exemple pin down il y avait le il y avait un peu ça dans le fordade aussi mais il n'y avait pas que ça là ça repose quand même beaucoup sur un truc à activer en attendant l'ascenseur il y a des vagues qui arrivent etc ça c'est un peu chiant en tout cas dans la première compagnie il y a des petits moments où il faut se coordonner quand même heureusement ouais j'ai plus qu'un chargeur il n'y a pas de munitions alors vous remarquez peut-être que c'est ultra casu dans le sens où il y a un liseré autour des alliés il y a un liseré autour des aliens quand on vise il n'y a pas de friendly fire mais c'est par ce point en mode facile dans les modes plus durs c'est pas le cas oui donc c'est pas uniquement un jeu pour casu c'est juste qu'on est mauvais attends je vais passer au smart gun parce que je sens que ça va venir je mets une petite station soin si jamais vous tombez un peu ils sont où ? ça va pas venir du trou là il y a un trou là tu peux peut-être mettre une mine roller franchement c'est rigolo je trouve ça presque plus rigolo que Back 4 Blood tu vois peut-être justement parce que la licence alien fait pour beaucoup il y a le côté alien sans être un chef d'oeuvre non plus ah oui c'est le moins qu'on puisse dire et Back 4 Blood j'ai pas aimé parce que je suis à l'impression de te refaire un Life 4 Dead même si c'est pas un mauvais jeu je reconnais et alors je trouve dans la première campagne on manquait jamais on manquait jamais des crasheurs dans le couloir ah oui ah non attends alors les bursters ils explosent à proximité et bien sûr le racite fait des dégâts évidemment en vrai c'est uniquement comme ça mais j'adore les marines qui arrivent en faisant des roulades voilà la cavalerie ah y'a des munitions là-bas ah ça c'est bien mon kiff et donc les caisses dans lesquelles on trouve des consommables et parfois des bonus ah merde je peux pas prendre la trousse de soins je suis à fond déjà bah ouais mais c'est parce que t'as ton super kit de soins comme tes médic donc on est même pas blessés t'en fais pas on sera blessés j'ai un petit drone d'évaluation de vulnérabilité ah bon garde-le pour la prochaine oh putain pour la prochaine vague je mets une sentinelle ouais là les mecs perdent assez peu de points de vie mais encore une fois on est au casual la première campagne on l'avait faite en médium sauf la fin parce qu'on galère trop et et là on peut crever très 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 vite si on établit pas un périmètre de sécurité avec des tourelles à se couvrir dos à dos etc on peut crever très vite donc le jeu est pas si casu que ça quand on y joue bien oui surtout qu'en plus il y a plein de modes difficultaires après il y a intense couche margresse il y en a 5 je crois là par exemple on a posé une tourelle donc voilà tac tac elle nous fait défendre le périmètre et ça c'est hyper utile quand on a parfois il y a des trous aussi dont ils sortent des murs et on peut poser des mines devant ou des champs de ou des sortes de champs de force qui ralentissent et c'est vachement utile aussi c'est assez agréable de les faire tomber du plafond quand même ouais c'est un jeu qui impose beaucoup en fait sur l'établissement d'un périmètre de défense et la protection de ce périmètre avant d'avancer à nouveau comme dans le film en fait oh putain on me mange on me mange ah on te bouffe à temps ouais c'est bon c'est bon t'as fait le QTE c'est pas bien non mais il y a le CB c'est bêta qui l'a tué sacré bêta bon ça va plus là mais je vais pas sortir les roquettes elle fait le taf hein la tourelle quand même ah bah les tourelles sont vachement efficaces par contre leurs munitions sont limitées comme dans le comme dans le ah putain il est passé à d'autres trous comme les directeurs on vient de faire là-haut ouais comme les directeurs scott du comme dans le directeur scott de Aliens il y a un gros moment de flip quand on voit les munitions qui se vident dans les tourelles franchement c'est du bon jeu à licence qui fait le taf c'est pas un grand jeu c'est le moins qu'on puisse dire mais c'est pas c'est juste dommage que ça va un peu cher mais si vous le trouvez en promo genre à 20 balles et que vous avez des potes fans d'Alien il y a moyen de faire des soirées sympas quand même ça pourrait faire le taf ouais repassez bien au caisse des munitions derrière ouais c'est bon faut bien penser à faire le plan pour repartir merde il y en a en haut oh putain ça sort des trous ah oui c'est bon hein comme je vois non mais on est vraiment dans Alien ah oui c'est du pur left for dead avec des vagues oh mais ça il va pas bien là merde mais ça ah il y a le drone qui se barre là il est en train de repartir dans son trou il va nous harceler tout le long il repart dans le trou là à chaque fois il revient ils sont chiant les drones ils sont vachement intelligents ils font de la guérilla quoi alors il y a le prochain checkpoint là bas là bas il y a que ses départs en bas je pense alors on est ah il est là le drone il revient c'est bon ah c'est vraiment du slas série B en matière de jeux vidéo mais c'est de la bonne série B c'est un plaisir coupable exactement comme Nisa je sais plus qui dans le shot on va voir la zone extérieure que j'aime bien mais là je suis très curieux de voir les autres campagnes en fait voir à quoi elle ressemble parce qu'elle est vraiment très très différente la première et la deuxième c'est fou la bêta qu'est-ce qui lui arrive mais elle vient de se faire croquer ah oui il se fait bouffer je vais j'y vais ah non c'est bon il s'est libéré il s'est libéré bon 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 alors il y a tout un tas là-bas c'est marrant comme d'avancer comme ça épaule contre épaule en tirant dans le tas attends je vais balancer des roquettes il m'en reste donc là les roquettes que je balance c'est un perk spécial des démolisseurs et chaque classe a quelques perks qu'on peut choisir avant la mission genre bonus pour les alliés tourelle pour l'ingénieur les roquettes d'épaule pour le démolisseur etc merde il y a le crasheur d'acide là ouais et c'est des habilités avec un des habilités des compétences avec un cooldown ah oui donc l'histoire qu'on avait vu c'est que les gens voulaient pas être sauvés euh voilà et on savait pas pourquoi parce qu'on est mort avant hier mais on le saura peut-être aujourd'hui on le saura oh putain merde il y a un guerrier je crois ah putain il est où il est il m'est passé devant il m'a poussé bah super tranquille ah le premier part à 40 balles mais à 20 balles franchement ça se négocie oui c'est pas un truc rigolo ah putain c'est ici que c'est chiant il y en a plein qui viennent des toiles ouais regarde ils arrivent des potos ça c'est cool quand même ça j'aime bien ça j'avoue bah putain il y a encore le drone derrière merde je vais activer ma une mine merde j'ai plus d'arme de sentinelle ouais je l'ai utilisé peut-être un peu tôt elle est vide la sentinelle ouais ah merde c'est pas grave j'ai des mines de phosphore au pire ah oui les mines pour étudiants ah merde j'ai plus de munitions j'ai mis une petite station de soins t'as pas des packs de munitions aussi ça les ingénieurs doivent en avoir je pense au général c'est les ingénieurs qui ont ça dans les jeux cop j'attends que tu sois à fond et je le récupère à mon avis je vais réviser ta station avant merde je vais réviser ah non ça va il y a encore pas mal il y en a pas mal franchement je garde regarde ça arrive par derrière ouais je vais mettre dans le fond spitter l'arme doit être brûlante je ne peux même pas imaginer l'état du canon le truc il est liquide on a un crasheur ah oui ouais c'est bon les crasheurs ça va ah putain mais j'ai plus rien quoi allez hop c'est parti t'inquiète il y aura des munitions après j'espère parce que là je suis au pistolet oh putain merde il y en a là t'as le pistolet ça rentre à Camelot t'as un pistolet ? bah oui quand t'as plus de munitions t'as le pistolet qui sert dans de backup quoi et qui est illimité mais faut recharger tous les 10 coups et ça fait pas de dégâts à munitions ouais attends je suis un petit coup de main à bêta quand même ah oui merde putain je l'oublie à chaque fois ça fait pas les 0 ça va il est pas trop blessé alors attends faut que je recharge toutes nos camelotes là ouais c'est quand même assez jouissif je trouve que les aliens bougent bien enfin c'est il y a des gens qui se plaignaient en disant ils bougent pas bien machin par rapport à bon colonial marine c'est un peu l'exemple extrême en matière de nullité mais je trouve que leurs mouvements sont assez quand tu vois des vagues qui arrivent des toits et tout là le fait qu'ils passent des fois qu'ils contournent en passant par les trous dans les murs et tout c'est assez chouette c'est pas trop mal ah par contre grosse arnaque le détecteur de mouvement que vous voyez pas parce qu'il est derrière la tête d'Helen Ripley ne sert à rien en fait il détecte c'est pas un vrai détecteur de mouvement comme dans Alien vs Predator c'est un détecteur d'aliens en fait c'est à dire que si jamais ben Hélène bouge devant moi ça ne la ça ne la détectera pas ça détecte que les aliens en fait donc c'est du coup même dans les modes de difficulté élevé donc c'est un peu nul on peut le dire du coup il n'y a pas moyen de se faire peur avec des faux positifs sur le ouais ouais c'est ça ça c'est tellement dommage ouais ouais il y a un gros tu sais qui part dans les vents là je vais peut-être se ah il y a un proleur au plafond ok ça ne déconne plus ben oui il est sur moi et on peut customiser là on le montrera après cette mission on peut vachement customiser les armes avec des modificateurs des scopes des trucs comme ça donc on peut par exemple transformer son smart gun en arme de précision en arme qui tire en rafale comme un M16 des rafales de 3 balles au lieu de tirer en continu etc il y a plein de modifications qu'on peut faire l'armurie elle est assez chouette j'ai pas trop regardé en détail mais ça a l'air pas mal oh putain il y a un drone qui me manque c'est le gros ouais je lui tire dessus il va se barrer ouais alors ça putain alors le lit je vais aller le chercher il revient là il revient là t'inquiète voilà le gros oh putain il a choisi c'est moi il m'a sauté dessus une ou deux fois qu'est ce qu'il fait bêta là ah il tire dans le mur il donne des coups de crosse et tout quand même alors c'est quel bouton des coups de crosse j'en peux trouver alors pour moi c'est clic droit sur le juxtile ah bah oui forcément et bah on est on est soigné bêta vas-y bêta viens dans la station de soin bêta il veut pas il est timide allez il est vraiment trop timide bon bah tant pis je vais lui coller ah il t'a moins vas-y voilà il a pas le choix le force soigné ah merde il y a de l'acide ah il se barre quoi il veut pas non je pense qu'il a reculé comme il avait de l'acide ah oui mais au fait il les ignore complètement les stations bon bah on peut y aller je pense ouais allez c'est parti en roulant ah bah évidemment un vrai marine roule j'avoue qu'en coop ça me saute un petit défouleur comme ça mais ouais ouais c'est ça je suis d'accord pas à 40 balles quoi surtout que là on joue vraiment en mode gros bourrin mais je vous dis quand vous augmentez la difficulté ça devient assez tactique oui par contre ça devient beaucoup plus stratégique faut vraiment penser à poser les tourelles à courir ses arrières et tout et là on se sent vraiment dans Aliens oui et quand on pourra refaire enfin refaire une partie en plus difficile mais à 3 quoi oui parce qu'il y a 2 c'est je tueur enfin c'est ouais ça devient dur en fait c'est comme les 4 dead en mode dur quand il y a des bots ça devient très très difficile alors toi tu cours toujours devant ouais regardez comme c'est le beau ouais c'est vrai que c'est vrai que faut que je reste pas trop loin d'où c'est très prométhéus ça aussi ah mais oh merd il y a une trousse de soin mais bon on est déjà soigné je suis con ah bah non je vais soigner bêta ah bonne idée regarde je vais être un mec gentil arrête de bouger toi mais tu peux te soigner aussi parce que moi je suis à fond ok bah je vais me soigner alors hop ensuite je prends une autre caisse je me soigne et une autre caisse putain ça va être vachant d'avoir un medic dans l'équipe quand on vous sent medic les trousses de soin elles passent beaucoup plus vite mais ça c'est pas mal le fait d'être 3 et pas 4 ça oblige à faire vraiment du choix sur les classes quoi est-ce que tu veux un technicien est-ce que tu veux plus de puissance de feu ou plus de défense est-ce que tu veux quelqu'un pour soigner tu peux pas tout avoir quoi bah attends on va économiser oh ah y'a un crasheur là merde ça je vais comprendre comment ça marche je peux balancer une sorte de grenouille de fumigène par terre je sais pas quoi elle se faire ils commencent à faire du monde là j'ai pas de truc à poser ah si j'ai des mines ouais t'as pas de sentinelle j'ai des mines j'ai des drones de vulnérabilité mais j'ai pas de sentinelle non je vais aller aux commandes du truc ça arrive des murs alors je vais me foutre d'eau au pont voilà ah d'accord ça repose tes ennemis ok d'accord merci oh j'ai plein de mines de phosphore ah ouais attendez euh bah je ouais je pense qu'il faut qu'on se prépare au combat ici ouais on sécurise la zone autour du pont je peux mettre des mines si tu veux je vais en mettre là elle marche et tu me dis quand j'active le truc ah bah attend parce que ah il s'est jeté sur ma mine alors que je venais de la poser ça va qu'il n'y a pas de friendly fire ouais attends je vais venir avec toi quand même pour poser des mines aussi j'en ai plein c'est cool le problème c'est que comme ils arrivent quand même ouais bah non laisse tomber ils arrivent trop j'aurais jamais le temps de poser une mine je vais juste déployer un drone je j'active les commandes du pont ouais attends du coup on va se mettre en haut voilà faut toujours avoir le high ground bon je peux je nous fais une petite des petites protections de mine ça vient là bas oui la roulade avec le smart gun c'est les bonnes conditions physiques quand tu vois Drake qui était vraiment quand même super balèze dans Aliens qui arrivait à peine à se déplacer avec ce truc on commence à bouger dans le pont ouais mais je suis deck mes mines elles ont pas servi j'ai horreur du gâchis mais le problème c'est que là ils continuent à arriver avant la vague donc du coup c'était dur de prendre le temps vraiment d'organiser une défense quoi ouais c'est clair quand il y en a plus du tout c'est facile tu pourras le tranquille tiens j'ai plus de munitions quelle surprise traverser et sécuriser le pont ouais on arrive on arrive parce que là ils vont bombarder le temple est derrière ok ils vont bombarder voilà oh putain Beta il est resté de l'autre côté Beta ? Beta non bah non il y a des munitions si tu veux c'est bon t'en fais pas il s'en remet je crois qu'il est indestructible en fait il se relève les bots ah non il est en train de crever il s'est bouffé je crois attends vas-y je vais aller voir parce que j'ai peur mais là on a quoi oh putain attends mais tu me laisses tout seul avec la troupe là je vais juste chercher Beta mais il est là il s'est téléporté à côté de moi il s'est téléporté bah super il triche complètement les bots c'est un scandale oh putain c'est abusé en même temps c'est bien ça évite j'étais venue te sauver Beta je crois qu'ils peuvent pas mourir vraiment les bots j'en ai jamais vu un crever alors que des fois ils font de nawak je pense que tu gâches un medkit ouais tu penses ok ouais ouais laisse-toi crever putain ça suffit là ah ouais le guerrier xénomorphe attention il va te je l'avais pas vu celui-là Beta Beta est par terre merde je peux rien faire il y a le xénomorphe qui veut le guerrier ça bouffait la gueule attend ouais je dirais oh la la je suis dans la merde c'est trop ouvert là attend on va relever on va le relever Beta je crois que c'est la fin de la mission ah il me saoule le guerrier là putain il y a un spitter de merde attend attend vas-y il me saoule trop là tous vous m'avez énervé non non je le fais spitter dessus j'essaie de me soigner je vais mourir je vais mourir ça suffit bon le spitter est mort ah bah ça y est moi aussi ah au secours on est en train de ramper vers toi comme de crevards ah mon dieu mais concentre toi sur les aliens tu me lèveras après ah bah non là t'es mal barré t'as la moitié du nid aux fesses et on la passera jamais cette putain de mission en casual quoi on est vraiment des merdes non là c'est mort il continue à arriver ah ouais je peux pas ouais tout ça bon ok j'y ai cru voilà très belle performance oh là 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 ah non c'était chaud là c'était chaud ah là voilà bon bah une belle performance non mais là on a été con on s'est retrouvé on a été complètement ouvert on a même pas préparé notre défense et tout ouais on aurait dit dès qu'on traverse le pont il faudrait se mettre dans un coin près des caisses et plus bouger quoi genre poser une tourelle et plus bouger voilà bon en plus j'aime bien parce qu'on s'est dit non mais on met en casual comme ça vous allez pouvoir voir la campagne ça va être super et tout et en fait on a même pas réussi à passer la première le premier chapitre de la campagne quoi c'est chaud mais vas-y on le refait on le refait on va y arriver et excusez moi je tiens à dire qu'en précision de tir je suis à 45,6% devant tout le monde avec un pad waouh par contre beaucoup moins d'élimination partir à la tête c'est vrai qu'on joue avec un handicap on joue à deux dans un jeu auquel faut jouer à trois ouais ça doit être un peu chiant tout seul du coup ça doit être un peu compliqué allez on se le fait on garde tout je dirais on garde tout nos trucs pour la fin quoi tout ce qui est mine et compagnon attends on va peut-être essayer de changer de classe aussi oui c'est vrai moi j'aimerais bien avoir un fusil à pompe quand même ça me manque alors attends on va regarder ce qu'on a comme classe moi j'en prends une que j'ai jamais joué comme ça on maximise les chances de se planter parce qu'en fait je pense qu'on peut s'en sortir avec juste les trousses de soins qu'on a je veux dire la station de soins ça faisait juste qu'à la fin on se retrouvait devant les trousses et on n'en avait pas besoin ouais donc station de soins un nom alors comment on change de classe déjà bah tu fais échappe et tu vas dans loadout enfin équipe je sais pas comment ça en français ah oui tout simplement le gunner il a quoi il a un fusil à pompe ça peut être pas mal pour les VUCA c'est quand même assez ouais moi je me prends artilleur là fusil à pompe et fusil à impulsion artilleur c'est lequel c'est le deuxième non le premier le tout premier ouais ok il a quoi il a des grenades overclock ok ah oui c'est vrai qu'on a des bonus quand on dégomme les ennemis ouais donc toi tu prends un gunner et le phalanx c'est quoi il fait quoi le phalanx mais ça par contre je sais pas du tout ah ils ont des boucliers qui peuvent servir ok ok donc ah bah c'est vrai ils ont rajouté la classe dans le dernier patch il était pas là hier phalanche ah ouais ouais et donc du coup il a un bouclier qui peut déployer pour protéger ouais ok il est pas là on va débloquer parce qu'on a ah oui ok donc c'est vraiment ça mais c'est comme un point man dans un truc de ggm il avance avec un pistolet et un bouclier j'ai pas essayé de très bonne idée ouais non je vais prendre je reprends artir tiens je vais prendre le technicien tiens oh putain par contre c'est de la merde le technicien il a un pistolet et un pompe seulement ouais mais on aura une tourelle allez je prends un technicien go ah ouais c'est vrai qu'il y a une tourelle c'est cool attends faut que je vais voir si je peux customiser mon bordel parce que je l'ai pas fait avec le technicien oh j'avoue mon physiopompe il est trop bien par contre le pompe il est très très bien qu'est-ce qu'on peut alors attends oui c'était quand on a joué au début on a pas du tout aimé Hélène tu joues en français bah non les textes en anglais ouais les sous titres en français ouais pour les notamment pour les captures de test quoi hop je prends ça et j'ai pas d'optique ni de chargeur différent je pense que c'est pas une très bonne idée mais bon bah allez on tente on tente et et tiens je vais le peindre regarde comme il est bon mon fusil pouf ok bah on est bon et ah oui c'est vrai qu'il y a des pertes qu'on peut débloquer avec le temps et le handgun il a quoi pour le troisième larron bah je sais pas on a pas demandé parce que ah oui quelqu'un veut jouer avec nous ils avaient pas le jeu ah oui oui s'il y a quelqu'un qui veut jouer s'il y a quelqu'un qui veut jouer s'il y a quelqu'un qui a le jeu dans le chat venez où pour nous cari donc moi j'ai quoi sur cadençage activé c'est quoi ça et ça c'est quoi cette merde ouais attends je suis pas très satisfaite de mes pouvoirs spéciaux non ça arrive dans la vie démolisseur ça me parait pas une très bonne idée toi t'as pris technicien ouais ce qui est probablement une terrible erreur mais c'est une erreur qu'il faut faire parfois ah je vais prendre ça moi je vais prendre le deuxième là le gunner je pense pour changer le gunner c'est bah moi le gunner c'est le premier ah tu prends celui là le ouais je prends le tiens ok go alors on est parti vas-y allez je pense que c'est une terrible erreur mais c'est pas grave moi je peux mais je veux pas vous enlever le plaisir de se faire massacrer par des aliens non non on va y arriver on va y arriver on va y arriver on est fort on a maintenant on a une tourelle on va gagner oui je sais pas si il y a l'exosquelette ah oui ça j'ai 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 ma tourelle de phosphore et des armes de sentinelle renforcée ça c'est cool ouais et j'ai la tourelle que j'avais prise juste avant de crever la dernière fois c'est marrant c'est qu'ils ont pas retrouvé le marine mais ils ont retrouvé le ils ont récupéré quand même le matos qu'il avait sur lui ah il faudra qu'on chope des cartes de défi à la fin de cette mission je suis con j'avais oublié ouais ouais on va voir ce que ça fait ah c'est quand même un petit plaisir il faut recommencer la mission dès le début ouais ouais c'est comme dans les for dead c'est des niveaux en fait chaque campagne est divisée en plusieurs niveaux là il y en a 3 par campagne et du coup quand tu crèves tu recommences pas toute la campagne mais tu recommences le niveau il y a un si si il y a un lance flamme à Yuxxotov je l'ai pas encore je te montrerai l'armurie après il y a des trucs de fou il y a des lances roquettes il y a des lances flamme il y a des lances grenades il y a des filles de précision là pareil je vois pas trop l'intérêt d'avoir un fusil à lunettes face à des ennemis qui bougent aussi vite et qui sont aussi nombreux mais il y en a un il y a pas mal de trucs quoi il y a pas moyen d'invoquer l'exosquelette jaune bah de toute façon je pense qu'il va y avoir une reine alien à un moment ah oui ça doit être le boss du dernier du dernier chapitre bon vas-y on commence soft et on sort la tourelle que au niveau du pont quoi ah moi j'ai des tourelles infinies maintenant tu sais je suis technicien ah mais j'ai aussi un pistolet bon allez ça suffit le pompe est jouissif ah il est trop bien le pompe est vraiment très réussi toutes les armes le sont pas par exemple le pulse rifle je le trouve pas fou fou mais alors le par contre le pompe le rush oh j'adore le smart gun ah le smart gun c'est une curie on les voit tomber comme des mouches des murs en plus il a une aide à la viser comme il a tu sais il vise intelligemment mais après oui oui c'est vrai que je me moquais sur la précision mais effectivement avec le smart gun c'est chaud quoi je crois qu'il y a un autre fusil à pompe qu'on peut débloquer plus tard qui est une sorte de space 12 qui tire de façon automatique et ça doit être pas mal aussi attend j'ai déjà mis munitions faibles eh ouais non mais je fais n'importe quoi ouais le smart gun ça descend très vite enfin il a pas mal de munitions on a 400 je crois mais il les bouffe à une vitesse oui c'est ça t'as envie de rincer tout le monde ah attention ah si c'est pas mal de dégâts en fait le piciolet ah ouais c'est juste que c'est chiant à viser quoi c'est quoi ça ah merde pourquoi j'ai balancé ça moi je crois c'est quoi ah ça doit être un truc qui les ralentit encore ah mais j'ai tout un tas de merde en fait ah merde je suis encore hyper devant ah oui tu le cavales toi bah ça va vu qu'on peut se libérer tout seul avec les QTE c'est moins mortel que dans l'ave for dead de se retrouver tout seul l'ave for dead tu pourrais crever très vite comme ça oula bah tu vois qu'est ce que je disais mais surtout il m'a niqué dans un mur quoi oh fais moi les malins il vaut vie quand on a plus de medic c'est clair il est super costum bah maintenant on est avec Alpha ah c'est bien il nous a upgradé hein quoi bah attends bouge pas je mets une tourelle il y a le fait d'avoir une tourelle infinie enfin à volonté ça c'est bah où elle est ma tourelle ok j'ai rien dit il y a un proleur qui arrive par contre putain à part ses tourelles il a pas grand chose pour lui le technicien parce que le pompe ça va 5 minutes quoi ah mais ok il l'a pas posé ah bah voilà quand même ah merde putain je suis con il faut que j'arrête de de faire la maligne hop et vous êtes où ? moi je faisais le kéké avec mon fusil à pompe non mais ouais il est trop bien le fusil à pompe c'est mon arme préférée dans ce jeu ah moi le smart gun est quand même très 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 rigolo quoi ah des trousses de soins il y a beaucoup d'années il y a beaucoup d'années qu'est-ce qu'ils font ici ? 8 kéké n'a pas dit qu'il y avait une facility ici juste la polystation ok bah je me soigne du coup ouais bah oui t'as raison parce qu'on veut transporter qu'un mètre kit à la fois et on peut l'utiliser sur soi ou sur un collègue comme dans tous les jeux du genre ils arrivent d'où ? ils arrivent de là ok je pose je pose une tourelle là il a pas voulu se poser putain mais qu'est-ce qu'elles font mes tourelles de merde ? attends j'ai posé un champ de... voilà tiens boum ça ça les ralentit quand ils arrivent à proximité ouais ça c'est pratique ouais ouais je garde un peu mes trucs ah et moi j'ai plein de gadgets infinis comme je suis technicien là ça se recharge t'as vu j'ai balancé une vague dévastatrice je sais pas ce que ça fait bah ça va dévaster quoi alors si ma tourelle pouvait toureller ce serait gentil voilà bah attends ouais ta tourelle tourelle c'est bon ah elle est cool le syndrome de tourelle il faudra que je reprenne des munitions au dernier moment ouais faut bien passer en reprendre en de partir hein il y a des bursters au plafond là putain mais c'est vraiment à niveau armement mais c'est... il serait venu avec un couteau ça aurait été pareil quoi ah c'est tellement agréable ah bah oui c'est sûr que ça te change du médic hein il a quoi le médic comme armement d'ailleurs ? euh il l'a euh moi j'ai ce que j'appelle affectueusement un pistolet à clous merde attends ah oui c'est vrai qu'il a son truc tout pourri là oula c'est un drone tiens ouais ça le lâche il s'est barré toujours les mêmes putain mais ma tourelle elle euh ouais elle fait le tas ouais ça va ? et donc la démunition est finie la tourelle du... du technicien ça c'est vachement bien vachement bien alors attends je fais le plein ouais pareil bam ça c'est hyper agréable d'avoir les munitions juste à côté hop t'as récupéré je vais aller voir la console oh on va encore se taper des vagues je crois qu'on a un petit moment d'accalmie là mais pas du tout jamais c'était plus le cas dans la première campagne il y avait des moments de calme et des vagues c'était très entrecoupé là c'est beaucoup plus mobile c'est pour ça qu'on y arrive moins aussi on peut moins établir une défense facilement que dans la... que dans la première vous allez où les potos là ? je sais pas faut aller où ? ah oui on est fermé mais il y a un checkpoint ok non on est perdu c'est tout merci Almougla ça grogne de partout derrière hein je te vois faire des roulades t'as vu t'es une kiffin mais c'est bien les roulades c'est tellement bien hop là hop là yaha tu veux me déplacer que comme ça vraiment si on pouvait faire ça dans la vie mais tu peux le faire dans la vie oui attends je pose ma tourelle je pose un champ de force aussi ah j'ai l'impression que ma tourelle ah ma tourelle s'est fait détruire merde donc elle peut être détruite et après il y a un cooldown pour l'avoir à nouveau on est pas mal on est pas mal les autres ouais mais on était pas mal aussi la dernière fois à cet endroit c'est vrai putain il s'est barré understood ma'am be ready to receive us ok ok alors on va retourner dehors je crois ah non pas encore ah oui non il y a le truc oh la la ça va être chiant ici parce que j'ai plus assieds toi t'as la smart gun bah écoute c'est ton moment de briller c'est ton moment de briller il y a des munitions d'ailleurs je crois je mets un périmètre de défense je sais plus il me semble qu'il y en avait un petit peu avant enfin de mémoire dans mon dernier run c'était comme ça mon dernier run enfin il y a 10 minutes quoi on est quand même serein avec ta tourelle hein ah mais écoute moi je suis pas serein avec mon pistolet on est bien là on est bien on est pas mal là une fois qu'ils balancent des grenades tranquille il y en a là haut j'aimerais quand même bien avoir autre chose qu'un pistolet pour attaquer de loin quoi où est ça j'avoue ah y'a un crasheur il est où le crasheur ? il était à un mur ah je le vois là bas il arrive vers nous il est bientôt mort ok c'est bon il est mort Alpha est un brave synthétique ouais il est cool hein c'est le travail ma'am on va t'en sortir à munitions ah 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 il veut pas monter allez oui parfois il galère hein c'est fou hein des grands gaillards comme ça qui galèrent autant alors qu'ils sont si forts pour faire des roulades c'est ton c'est ça qu'on aime franchement la prochaine fois on fait un on fait une team pure smart guns ça peut être pas mal ouais pas mal j'en ai pas de temps à perdre on court 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 un c'est parti ouais voilà c'est parti quoi ici ? Ah merde il y a des vaisseaux aussi c'est vrai ! Attends une petite tourelle ! Ah oui il y a le guerrier qui va nous saouler ! Merde ! Ils font mal quand même ! Ah oui quand ils arrivent encore encore ils font bien mal ! D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas vu un medkit moi ! Oui ! Pauvre Alpha ! Il est bizarre Alpha ouais ! Ouais il est pas comme ça avant il a changé ! Ouais il est vachement changé ! Je crois que je préférais Beta ! Ouais Beta était beaucoup plus cool ! Euh.. Marine ! Lui je vous rappelle, cette zone est propriétaire privée ! Je ne suis pas là pour infringer vos hardcoreurs ou quoi ! Ne me donne... ...d'aura pas cette même pays ! Ok ça c'est pas vrai ! Merci ! là là je crois que c'est la sortie du coup j'ai l'impression d'aller en mauvais sens oui je suis carrément parti en mauvais sens en fait ah bah je t'attends ouais le pompe est très très bon c'est vraiment le pompe est très bien mais ah moi j'aime bien le smart gun comme avant tout mais j'aime bien c'est d'autres armes genre t'as un lance-grenate et les trucs mais le problème c'est qu'il faut vachement de points pour les débloquer quoi ou alors faut avoir du bol et les trouvés dans une caisse écoute j'ai bien trouvé des 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 composants pour puiser la pompe et des danses dans des caisses alors si on pouvait faire un mode par exemple pour augmenter la la capacité du pompe ce serait bien ils arrivent par où tu te souviens par le mur du temple là donc je pense que là ce qu'on va faire ce qu'on va directement aller activer le truc en haut et ça marche mais je vais y aller et et après on assure la défense je mets une tourelle en haut ok moi j'active du bout à temps bas et couvre moi le temps que pose des trucs il ya plus ça marche ma mère de toi n'a pas voulu se poser c'est quoi cette histoire à temps je vais mettre des champs de forces voilà on va faire chier et la tourelle ici c'est bon tu peux activer ça je finis plus un crasheur bah attend mais je peux même pas activer à le pont c'est pas mis faut qu'on finisse la vague ouais ouais j'ai encore des mines mais bon je pense qu'on aura besoin sont déjà foutu partout ouais c'est ça moi j'ai m toi elle s'est fait dégommer mais c'est ouf ah non elle était là putain mais il n'y a pas un prompt qui t'indique si elle est actuellement active ou pas c'est bon tu as appuyé maintenant ça y est je peux ah tu peux ok ouais c'est parti oh moi je reste en haut oh oui tu as raison entre alpha et la tourelle ça va le faire ça va la défense est bien ils n'arrivent pas à rentrer en plus il y a des mines de phosphore si jamais ils passent c'est à l'heure j'ai repassé j'ai rebalancé quelques mines ah bah on se les sont prises comme quoi avec une défense bien organisée c'est plus facile c'est fou quand même plutôt qu'en courant dans le tous les sens comme un poulet sans tête ok en travers ce pont attend je ramasse ma cochonnerie là moi j'aurais bien chopé des munitions avant il y en a juste il y en a de l'autre côté du pont juste à gauche à l'endroit où on s'est fait tuer j'ai tellement peur moi de me retrouver avec mon... voilà c'est le moment où on meurt mais non ça va bien se passer là franchement pareil moi j'ai une tourelle avec des munitions incendiaires ça peut être pas mal du coup là je vais pas perdre de temps à hop ouais on s'organise direct ils arrivent par le temple en face le temple ouais ouais donc du coup les munitions je pose les défenses tout de suite oh y'a un connard je pense être tranquille hop j'ai une tourelle incendiaire renforcée oh j'en ai deux tiens hop alors un méga putain vous allez pas passer c'est vraiment... tu ne passeras pas quoi hop et mes tourelles partout non mais qu'est ce qu'il fait hop alors là franchement s'il passe ah ouais là c'est la même chose on a 4 tourelles je vais m'entourer une mine de fausse forme en fait c'est du tourelle basé de gameplay quoi ouais là on est bien on est bien là on est bien ça approche pas j'ai même mis un petit drone de... ah j'ai une autre arme de sentinelle ouais non on la garde pour la suite déjà là j'ai foutu 3 tourelles c'est... ah merde un warrior c'est lui qui nous a vu l'autre fois ouais c'est bon là avec toutes les tourelles qu'il y a sur lui il va pas aller loin bam il est mort déjà ? mais ouais attends on a mis une tourelle partout attends j'ai une tourelle et HS je la redéploie ah ça y est mais mine ont été utilisés donc je vais... on a 3 tourelles incendiaires là c'est bon ils vont pas... ah oui fais gaffe il y a des spitters qui arrivent repliez vous derrière les tourelles bam merci moi j'ai les pieds dans la side tranquille à la cool en fait c'est facile quand on est bon quand on est bon on est bien organisé ça va ouais donc c'est un peu ce que je disais au début c'est vrai que c'est un jeu qui repose vraiment sur l'organisation d'un périmètre de défense quoi c'est ce qu'on avait fait dans la première campagne et de ce point de vue là c'est quand même assez fidèle au film quoi l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on tient face à la vague ok heureusement qu'il y a pas de friendly fire c'est un massacre ouais ah ouais ça sera un massacre ça ça doit être quand tu joues en mode dur avec le friendly fire et tout là ça doit être vraiment technique oh il est bien le techo ça en fait allez on peut péter tous les trucs gros juste pour le plaisir quoi c'est terrible pfff ah ah mais comment on leur... ah y'a une tourelle qui hache... ah non non ah non elle a plus de munitions celle là on peut aller à la porte mais imagine c'est pas terminé vas-y je me recharge au cas où je pense que c'est fini en général les chapitres finissent par un gros baston comme ça ah je pense qu'on va combattre des synthétiques là oui oui j'ai vu ça ouais ils ont dit qu'il y avait des synthétiques parmi les ennemis aussi ah ils m'ont tellement énervé dans Alien Isolation je serais très contente de pouvoir me vendre oui c'est plus... comme dit Beirut c'est plus sympa que du bête bourrinage et là encore une fois on est en mode facile mais je suis sûr que quand on y joue à 3 avec des gens qui savent bien jouer et en mode dur il doit vraiment falloir réfléchir à l'établissement d'un périmètre de défense euh... ah c'est vrai qu'il y a des caches cachées il y en a une par mission et qui donne des bonus supplémentaires quand on la trouve et qui est toujours à un endroit aléatoire voilà ma précision de tir en a pris un coup écoute allez on continue la campagne c'est parti c'est parti le lore est pas très intéressant pour le monde ah oui non le lore ouais par rapport notamment à la campagne d'Alpha qui a fait le plus de kills et bah oui il est très fort Alpha il est très très fort c'est euh... en fait si on vous a pas dit c'est Isval qui joue le... le... Alien vs Predator 2 par exemple qui avait un scénario vraiment incroyable avec les trois histoires qui se mélangeaient et tout c'était très très bien écrit là c'est vraiment euh... là il va juste avoir un twist tout pourri qu'on va venir à 100 mètres qu'en fait les... les gens qu'on doit sauver ils veulent pas être sauvés donc ils vont envoyer les synthétiques aux fesses etc on est pas mort Akmaru non non on a gagné on a gagné deuxième partie de la campagne allez on essaye de la finir avant 14h là allez c'est parti ouais 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 on peut le faire attention on connait pas les niveaux là donc ça va être chaud on découvre la carte le mec qui a fait les portes il s'est fait plaisir j'adore les portes hum je vous recommande que je vous remercie waouh ah une grosse tête plus ça j'aime bien le jeu avec les grosses têtes moi aussi mais en plus c'est une très très bonne grosse tête euh je payera cher pour queements ont fait une mission qui s'appelle les grosses têtes ce serait plus des grosses têtes en pierre comme ça qui dirait rien pendant 1h30 Héhéhé Ah bah attend maintenant qu'on a une stratégie gagnante oui je pose ma tourelle je balance des trucs de défense la Et je me souviens c'est comme quand on jouait à la Fort Death et c'était toujours le coach qui... Enfin le coach qui faisait le plus de kills. Ah bah toujours pareil. Après les bots le seul truc qu'ils savent faire c'est viser. C'est vrai. C'est pas comme nous qui avons des stratégies très très poussées. Exactement bah oui nous c'est l'intellect. Ça va le smart gun ? T'as des munitions ? Ouais j'ai la moitié à peu près. Je vais changer un peu tiens. Ah putain faut que je pense à la ramasser ma tourelle. Quand tu la ramasses pas il faut 15 secondes pour qu'elle revienne. C'est pas mal d'heure. T'as t'oblis je vais pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'on fouille pas trop pour voir mais il y a des caches normalement. Ouais ouais. On est beaucoup moins en galère de munitions avec l'ingénieur qu'avec le heavy. Ça a rien à voir. J'ai pas été en rate de munitions une seule fois là. Ah ouais c'est ouf. Je sais pas où on va mais c'est très mystérieux tout ça. C'est très mystérieux. Par contre fais gaffe t'as plein de gens qui te courent derrière. J'avoue j'ai bien continué mon cheval. Ça va vraiment être un truc à la Prometheus où elle va être en train de faire des recherches cheloues. La meuf Rodriguez là. Elle va être là non partez d'ici c'est mon sanctuaire. Ça va être un scénario tout pourri. Que même Rilles Escott aurait pas voulu. Prépare for battle. Ça j'aime bien. J'aime bien qu'on te prévient avant. Ah oui il y a un truc qui est activé et qui va lancer les vagues. Moi aussi j'adore ça. La première campagne c'était que ça. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va. Je vais mettre une mine ici déjà. Mets-les en bas des escates plutôt les mines. Ah oui merde. Je vais mettre une tourelle ici. Munitions. J'adore ces moments de calme. Je vais mettre une tourelle ici. Oh là putain il y a... Non je garde la tourelle pour plus tard peut-être. Il y a une caisse avec du bordel là si tu veux. Attends j'arrive. Mais qu'est-ce que je fais moi ? Des mines antipersonnelles. Bah toi je vais poser des mines aussi. J'ai encore plein de mines au napalm et de trucs. Je mets aussi des mines en bas des escaliers. Ah mais toi aussi t'en mets ? Ah oui non mais t'as raison en plus faut la mettre près du... Comment ça s'appelle ? Peu importe hein. De toute façon on est tellement bon. Très du truc rouge mais ouais. Ouais j'avoue. Et c'est des mines très chouettes. Parce qu'elles s'activent que pour les aliens. Tu peux marcher dessus elles te font rien. Ah je sais pas si c'est différent dans les modes où il y a des frontiers fire mais... Bon ce qui m'inquiète un peu c'est qu'on a qu'une seule tourelle quand même. J'en mets une autre ou on attend plus tard pendant la mission ? On va tenter comme ça si on crève tant qu'il y a un crève. Mais je pense pas qu'on crèvera si vite en début de mission. Je lance ? Ou tu lances ? Ah j'ai lancé. Ah bah t'as lancé ok. Du coup je vais déployer un drone. Les drones ça augmente les dégâts temporairement. J'explique pour le chat qui connait pas toutes les subtilités de PGM de... Oh putain. Non en fait je sais pas que j'ai la confiance. C'est que je connais le pattern des missions. C'est à dire qu'elles sont surtout en mode facile comme ça. Elles sont assez faciles sauf le combat final de chaque chapitre qui est dur. C'est pour ça qu'on s'est fait descendre là la dernière fois. Et dans la première campagne qu'on a fait hier c'était pareil. Donc du coup je commence à voir comment ça marche. Il y a une brèche dans notre... Bah oui on n'avait qu'une tourelle. Une fois que les mines ont sauté... Bah attends je vais les ramener à côté de la tourelle. Voilà. Merde il y a un speeder quelque part là. Ah il est là. Ah non c'est un déflagrateur ça. Qu'est-ce qu'il fait bip là ? Euh je sais pas. Moi je balance un truc qui fait des bips. Ah. Ah merde on va avoir un gros machin qui va arriver. Ah il est guerrier ouais. C'est un guerrier ? Ouais. Ah oui. Il est sur bêta. Pas grave qui s'occupe de bêta pendant ce temps on lui tire dessus. Voilà. Ok il est mort. Bon bah voilà. Ah c'est dur d'être... D'être aussi talentueux. Une fois qu'on a placé la tourelle hop. Tout se passe très bien. C'est fou elle est toujours... C'est super résistant en fait. C'est bon c'est fini ? Ok bah attends je ramasse mon... Ouais. Je ramasse mon amateurs. Pour elle ouais. Et je vais me soigner aussi avant de partir. Le robot je crois que t'as jamais vu mourir non Jal ? Euh oui c'est vrai on aurait pu le secourir la dernière fois. Je crois qu'il se téléporte et qu'il heu... Oh ce popping dégueulasse. Oula attends qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des trucs qui tombent. Ils s'en fait plaisir sur les décors quand même. Ouais c'est ça c'est assez cool. Oh mon dieu au niveau de la grosse tête. Oh là attends je fais une capture désolé. La touriste. Il faudrait un jeu comme ces jeux où on fait des photos... Des safari photos là. Mais avec des aliens. Ah merde je me fais bouffer. Attends j'arrive. Merde. Merci. Il est résistant hein. Il se rassemblait à la porte de sortie. Mais où est la porte de sortie ? Ah. Ah c'est par là. A gauche ouais. En bas là. Vous êtes là. Ah. Putain mais c'est pas vrai. Putain je recharge je suis désolé. Ok. Apparemment l'attaque que t'as là avec le bouton E. Enfin le deuxième spécial. C'est un truc qui repousse les ennemis à proximité. Et apparemment c'est utile contre les gros putain. Mais pourquoi tout le monde me pin tout le temps ? C'est un truc qui repousse les ennemis à proximité. C'est un truc qui repousse les ennemis à proximité. Ça c'est les dangers quand t'as une belle pilosité faciale. Exactement. Eh ça a l'air pousse ouais. Ça a l'air pousse ils se rendent humaines quelques-uns j'ai l'impression. C'est vrai ? Ah c'est cool. Attends on va mettre une petite tourelle. Oh la meute tourelle elle est pas en forme. Oh merde je me prends de l'acide. Bon bah on voit où maintenant ? Il y a des petits moments quand même de... Ah merde ! Ah merde je me suis fait pire. Ah merci les gars. Ah ça y est ? Ok bah c'est bien la peine. Super ouais c'était à la porte. Et bah faut y retourner. Non sans blague. C'est pas Waylon qui a construit ça c'est fou. Ça me parait bien suspect cette affaire. Ah on est pas parti du même coté merde. Ah c'était une sortie que... Oh ! Non non vas-y je te suis je te suis. On se fait tirer dessus par des gens ? Ah putain c'est les synthétiques. Ouais on nous tire dessus. Ah bah super. On va faire se couvrir. Ouais tu parles. Faudra balancer une tourelle surtout. Tiens l'occuper moi je les flanque. Voilà. Bon ça va c'était pas... Coucou. Ils étaient pas si relous. Oh bien joué. Bah c'est la technique de base hein. T'as quelqu'un qui l'occupe. Un instant tu fais le tour avec. Ouais ça va marcher. Ah mais c'est ma tourelle en fait. Il tirait sur ma tourelle. Ah trop bien. J'irais bien essayer de le faire en solo quand même. Ouais ça peut marcher le... Si ça peut marcher de... Tu sais juste jouer avec les tourelles comme ça. Si c'est jouable en fait. Bah je me demande hein. Ah d'accord donc ils se battent entre eux. Bah ouais battez vous entre vous. Bah ouais on va attendre tranquille. Ouais bah je reste à l'écart. Ça c'est cool je regarde. Tu peux même faire une capture d'écran si tu veux. Ouais ah bah là j'y vais à fond hein. Oh là là les belles captures. Les belles captures que voilà. Mais Beta il leur tire dessus par contre. Ouais Beta bah c'est un synthétique il est con hein. Bah il voit des synthétiques il veut les défendre quoi. Ah c'est beau quand même la camaraderie comme ça. Bah ils sont pas doués hein putain. Beta est meilleur hein. C'est assez fascinant d'observer quoi. Oui c'est vrai. On dirait un documentaire animalier. Ouais c'est ça. Allez on y va. C'est parti les gens. Oh le massacre. Ah c'est vrai qu'on peut se mettre à couvert. Comment on fait déjà ? C'est contrôle là. Tu fais A. Ah oui pardon. Allez excuse-moi. Oh y'a un gardien synthétique. Ah eux aussi ils ont des spéciaux euh. Ouais. Ah oui en effet. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils vont se mettre de haut qui vont forcément tomber dessus. Ah c'est clair. Ouah c'est joli. Oui c'est très joli hein. Oh la la. Pouf. C'est puits de lumière là. Ça doit chercher cher hein ça. Ah mais ils ont des boucliers. Ok ils ont des. Merde j'ai pas fait la bonne. J'ai pas pu sur la bonne touche je crois. Attends on va mettre une petite tourelle tranquille. On va se poser une petite tourelle au cache. Bon franchement ça a l'air assez simple. Allez c'est parti. Euh attends je vais essayer de faire du headshot. Oh mais toi t'es en train de nettoyer le truc. Ah merde y'a des aliens. Ah y'a des aliens merde. C'est affreux j'ai l'impression de tuer des petits animaux qui sortent d'unis. C'est un peu ça quand même. Ah mais on les aligne. Qu'est ce que c'est ? Oh la la la. Mais tout va l'aller. Ok. Bah du coup j'essaie d'aller vers le. Le checkpoint. On est assez safe. Comment est votre équipe ? Ne vous inquiétez ma'am. Ce qui ne nous a pas de tuer. C'est juste un peu plus. Ah. Une belle phrase. Une belle phrase. Ouais. Ah ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. On travaille sur les répliques. J'aimerais bien qu'on allait dans un nid. Y'a forcément une des campagnes où on va aller dans un nid ça devrait être trop bien. Il me semble que celle d'après. Ah ouais y'a du nid. Oh la la comme c'est joli. Oh c'est beau là. Screenshot screenshot. Ouais. Attends je fais n'importe quoi. Y'a trois touches j'arrive à les confondre. Ah mais je suis blessé en fait. Attends une petite injection. C'est pas mal les synthétiques ça change un peu quoi. Ouais. Parce que c'est pas du tout la même approche quoi. Là on est vachement plus statique. Et la couverture sert enfin à quelque chose. C'est quoi que les aliens ça ne servait pas des masses. C'est ça. Ah y'a des munitions là ce qui va. Ah super. Ah y'a le sniper aussi là-haut ouais. J'en occupe. J'arrive. Putain mais ils sont super résistants. Ah. Ils sont beaucoup plus résistants que les aliens. Ouais c'est clair. Bon c'est bon le sniper est dead. Euh maintenant. Putain j'ai un aperçu qu'il y'a un sprint. Après je sais pas combien il y'a dans le jeu. Y'a un quoi ? Un sprint. Un sprint ? Ah ouais. Oh j'ai employé la pire technique du monde. Je peux. Attends. Faut faire ça. Parfait j'avais pu poser la tourelle sur mon... Ah merde. Putain ma tourelle. Attends bêta. Je commence à être pas mal blessé là. Une petite pause deux secondes. Ah ok. Ah bah toi aussi t'as pris cher. Ouais j'ai pris super cher. Non mais après j'ai vraiment fait de la merde à un moment. Je fonçais vers un gars en lui tirant dessus. Tu sais comme si j'étais invincible. Ah oui on a vite tendance à... On oublie. On cesse s'emporter. Ah merde. Putain ils jettent des grenades. Bah ça va j'ai pas payé pour ça moi. Bêta. Je voulais des ennemis stupides. Attends je vais ranimer bêta. Bêta. Non bêta. Ouf bah moi aussi tiens. Attends je vais me mettre derrière un caillou pour crever comme un chien. Je pense que c'est le combat final. Bah dans ce cas je mets une tourelle non ? Ouais je pense qu'il est temps de mettre des tourelles. Par contre où les maîtres ? Ah oui mais t'as raison. Ils sont chiants parce qu'il les dégomme assez efficacement en fait. Ah les Warden ils ont des grenades. C'est lui qui m'a balancé une grenade tout à l'heure. Attends vas-y je vais voir si je peux les prendre par l'autre côté. Bah non on peut pas monter là-bas. Et pendant ce moment t'as le mec qui joue de la flûte en tapant du pied. Mais grave. La musique n'a aucun sens quoi. Ça veut rien dire. Oh merde j'ai plus de munitions. Ah merde. C'est vrai qu'il se fait plaisir à la flûte là. Ah y'a des munitions et des packs de vie ici. Ah j'arrive. Superbe. Et plein de caisse. Une balle à électrochoc, yes. Je pense que ça fait des dégâts supplémentaires au... Bah tiens ça change. On est presque contents de la voir. Oui c'est vrai. Attends je voulais juste prendre le temps de m'injecter un petit truc. Et moi j'aimerais bien mettre mes balles à électrochoc voilà. Ah bah oui merde. Ah bah là on est bien. Là on est super bien. Bah où faut aller ? Est-ce qu'on est nul pour s'orienter par contre ? Ah c'est là. Prépare fort battle. Ah bah tiens. Ah euh préparez-vous au combat. Vas-y je mets une sentinelle. J'en ai plein moi. Alors attends j'ai la mienne que je vais mettre là. Ils vont arriver par où ? Du coup c'est là c'est fermé hein. Ils vont arriver par les escaliers. Donc je vais en mettre une là. Et puis on va mettre une là. En tout cas votre signal. Hop. Je vais en mettre une autre de l'autre côté. Ils veulent sauve-nous de ce jeu pitié. Ah Isole est là ? Salut Isole. Vous les préviendrez que j'enchaînerai ? Ouais pas de soucis Juju. Hop. Tu veux streamer quoi ? Non c'était moi une bonne idée ce que je viens de faire. Et ? Vas-y quand tu veux. Ok. Juste fait. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. Les mines font le taf. Les mines font le taf. Ah bah oui. Entre les mines et les tourelles là ils vont être tranquilles. Sniper synthétique. Ouais mais où ? Ah oui là-bas. Ah bah sinon c'est cool. Ils se défoncent. Les cartouches électriques là mais ça les one-shot les synthétiques en fait. Trop bien. Et ouais les synthétiques et les aliens qui continuent de s'embrouiller entre eux c'est très bien. Parfait. Eh vas-y là tu dégommes ma tourelle toi. Ouais ils ont dégommé la mienne aussi. Ils te font qu'ils. Ils te font qu'ils. C'est incroyable. Oh non il y a des... attention il y a des gardiens. Ouh. Ah oui. Bon bah ça va pas durer très longtemps. C'est bon c'est tout. Pfff rigolade. J'ai même pas été blessé. Il y a un petit peu de munitions. Ah merde non c'est pas fini. C'était un peu facile. Mais ça va pas non. Non j'en peux plus de cette flûte. Ouais vivement congresse. Elle est complètement dingue. Ouh guerrier synthétique. C'est un peu intense là quand même hein. Très très. On dirait une EST de malware en effet. Comme du chinois. Il se trouve qu'il nous cache des trucs hein. Il a un deuxième travail la nuit. Il fait compositeur pour des jeux vidéo. Ouh là. Ouh là là il y a un sniper là. Il est où le sniper ? Ok d'accord. Je sais pas. Il est vers la gauche là. Ah c'est gelé. Ah ouais non. C'est bon je l'ai eu. Arrêtez de bouger je peux pas vous tirer dessus. C'est bon pour le côté droit. Ouh le crasheur là. Allez casse toi. La tourelle. C'est ton petit boulot tranquille. Est-ce que c'est agréable. Oh un guerrier. Ouais fais gaffe. Non bêta. Bêta est down. Ouais je vais le ramener. Attends je vais le recharger tranquille. Bon c'est bon. Putain mais cette musique quoi. Ok le guerrier est mort. Je te jure cette musique est vraiment dingue. Pardon. Oui c'est tout à fait radio classique oui. Complètement. Juste que nous on est en train de faire le truc le moins subtil du monde à côté quoi. Bah oui c'est ça ouais. Bah il était temps Esther il était temps je vais me recharger. Je ne sais pas qui est Esther mais elle a pris son temps. C'est clair. J'ai pas trop suivi l'histoire en fait. Oh c'est une meuf qui était dans la base qui nous aide ouais à distance. Ah d'accord. Ah oui oui c'est vrai. C'est celle à qui on demande les briefings là. Ouais c'est ça. Ok. Ok. Et bah voilà. Pam 2 sur 3. Et on va faire la dernière du premier coup. Bah ouais comme là. Ah mais c'est bon maintenant qu'on a compris le principe. Oh là là. Qu'est ce que j'ai de beau là. Ah oui. Attends. Oh putain j'ai une nouvelle arme. T'as une nouvelle arme ? Ouais. Mais je peux pas l'essayer encore parce qu'il faut changer à la base. Euh je ferais bien un peu de shopping avant de faire la suite. Juste mettre les cartes par exemple. Les cartes de mission. Ouais. Je sais pas si on peut. Euh si on arrête là. Est-ce qu'on peut retourner ? Si on peut retourner à la base ouais. Bah écoute on verra bien hein. Allez retourne à la base. Eh on a battu Beta pour une fois. Allez retourne à la base. C'est un fait assez rare. Tiens je vais voir si je peux un jeu d'arme aussi. Mais même je crois que... C'est pas une arme pour le technicien ça. Le problème c'est que les gens ils verront pas une autre mission qui ressemble à... Qui ressemble à autre chose. Ouais c'est ça. Bah tu veux qu'on refasse la première campagne pour leur montrer ? Pour qu'ils voient un décor un peu différent. J'ai envie de finir celle-là. Et ouais. C'est vrai que l'ambiance est très très différente d'une campagne à l'autre. Donc ça c'est euh... Ça c'est assez cool. Ah celle-là c'est clairement ma préférée en termes d'ambiance ouais. Bah la première c'était ultra classique quoi. Non c'est pas du tout en mode hard igloo. On s'est mis en décontracté. Ah tiens j'ai une nouvelle arme tiens. J'ai un autopistole. Ah oui qui est quand même vachement moins puissant. Bah non j'ai resté sur celui-là. La dernière on peut la faire en mode normal si vous voulez ouais. On va... Ouais on peut. Alors attends c'est où les armes là ? Faut aller dans load out. Tu cliques sur les armes et tu modifies. Ah je croyais qu'il fallait aller dans la... Je suis con. Je croyais qu'il fallait vraiment aller à l'armurerie quoi. Est-ce que je peux avoir un self machine gun tout pourri ? Oh ça m'intéresse ça. Ouais je peux regarder ça. Oh il est bien. Oh il y a pas grand chose de bien pour le technicien hein. Par contre j'ai... Ah non. Plein de visite d'assaut. Donc je suis là qui est le même en version euh... Euh... Tire en rafale. Et le halberd... J'ai un lance-flamme ! Ah putain la vache ! La chance ! Il est pas mal mais bon... Le truc c'est que ça va m'être hyper utile quoi. Autant que je sélectionne le smart gun quoi. Hmmm... C'est bien ça. Ah oui carte de défi c'est ça que je voulais. Carte de défi. C'est très très bien ça. C'est pas pour les techniciens. Je vais lui acheter, je vais aller voir le mec. Et attends je vais voir si jamais j'ai euh... Ah j'ai eu le lance-flamme aussi ! Ouais ! Trop bien ! Du coup tu prends le lance-flamme à la place du smart gun ? Bah non j'avoue j'ai gardé le... J'ai gardé le truc. Ah... J'ai chopé euh... Trois cartes de défis. Caméra noire, œil de faucon et pas une égratignure. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah c'est bien ça ! Ah oui c'est très bien ça ! Putain mais y'a plein de gadgets quoi ! Ah ok ! Attends mais c'est trop bizarre ! Je peux avoir une caméra euh... Faites l'expérience du noir et blanc avec un contraste élevé. Ok super ! Carte de défi exotique en tant qu'équipe, subissez au moins 7500 points de dégâts et terminez la mission. Ok d'accord, ouais c'est des boosts quoi ! D'accord, mais c'est des... Ah oui c'est des défis en fait ! C'est pas des compétences, c'est juste des... C'est des challenges. Et on... Mais par contre je pourrais en faire un en noir et blanc quoi. Une mission en noir et blanc. Si j'ai envie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Krala. Je pourrais acheter des lunettes. Bah elles sont nues, elles sont même pas noires. Attends moi aussi j'ai des lunettes. T'as des décales est-ce que tu peux mettre sur tes... Le petit moment shopping quoi. Ouais. Un consommable tiens ! Allez hop ! Une grille électrique. C'est du gâchis de l'argent les consommables. C'est vrai. Ah mais j'ai tellement de thunes ! Vas-y je m'en prends une. Voilà tu peux acheter les armes mais ça c'est cher. Par contre les attachements pour les armes c'est bien. Y'a notamment l'attachement... Y'en a un qui augmente... L'armature stabilisée là dans les attachements pour le smart gun. Ça augmente la vitesse de rechargement. Ça ça pourrait être pratique pour toi. C'est pas mal ouais. Parce qu'il est long rechargé le smart gun. Donc je mets charge rapide, allez vas-y. Allez c'est parti, j'ai plus une thune. Charge rapide ? C'était pas ça que tu disais ? Non je disais dans les attachements pour les armes. T'as l'armature calibrée pour le smart gun. Ah moi j'ai choqué ça dans les améliorations permanentes. Ah bah c'est bien aussi. Mais oui oui c'est pas mal. Ah oui d'accord. Ah non ça c'est charge rapide des habits, enfin des compétences. Apparemment. Ok. Y'a tellement de trucs. Bah non c'est toujours 30 secondes. Ok. Peut-être que tu l'as pas équipé ? Ouais. Je vais voir ça. Bon bah écoute, je vais garder le même loadout. Et je vais reprendre mon technicien. Ah non tiens allez, je vais prendre... C'est probablement une erreur, mais c'est histoire de changer un peu. Je vais prendre le pistolet mitrailleur. Histoire de changer. Et... En stream c'est dégueulasse le noir et blanc ok si ça marche. Bah de toute façon c'est ces bums qui stream mais je vais éviter ouais. Et bah écoute quand tu veux. Est-ce que je change de classe pour la fin ? Bon si tu changes de classe je prends le démolicheur sinon je garde le technicien. Moi j'aime bien. Ouais ok. Je garde démolicheur vas-y allez. Moi j'aime bien le technicien parce que c'est quand même pratique d'avoir des tourelles. Ouais c'est tellement bien. Et bah allons-y. Le seul truc qui manque c'est le fusil à pompe. Vraiment sinon c'est parfait. Bah avec le technicien. Ah oui tu veux dire avec le heavy ? Ouais. Elle recommande un combat rating de 300 pour celle-là on a moins. Mais bon c'est pas grave. C'était le cas de celle d'avant aussi. Ok bon on est tellement bon de toute façon. Surtout on est en mode facile. Je me mets une petite carte de défi allez hop. Ah bah ça y est. On joue pour de vrai. Je vais me prendre une grille électrique. Ah merde je l'ai prise ou pas ? Ouais c'est bon. Je prends une grille électrique et une arme de sentinelle comme ça on sera bien stuffé quoi. Oh la gueule. On dirait vraiment des mannequins tu vois. Dont un en plastique. Ah mais complètement on est très mauvais dans les jeux vidéo. Ah mais le technicien c'est sa coupe de cheveux c'est moi qui l'ai choisi. On peut customiser le personnage complètement. Et j'ai fait exprès de le mettre très très plus mobile. Ouais il a un petit côté Sifleur se ressent de l'aune c'est vrai. Ouais c'est vrai. Et donc il y a Juju qui enchaîne à 14h ? Ah ouais Juju parce qu'on va faire une mission. On peut pas te retraîner du coup. Bah ouais c'est pour ça. On fait cette mission et on te laisse le... Mais nous en tout cas on aura notre défouloir pour plus tard. On pourra faire des streams plus tard. Mais bien sûr on va faire une chaîne spéciale où on fera que du alien. Oh la la. Alors faites nous des headshots comme ça on va avoir plus d'expérience. Bah c'est mon travail ça des headshots. Sierras ? Ah ouais d'accord. Roh c'est pas vrai. Ah mais ils ont des tourelles. Ah non mais c'est un monde s'ils aient mis en des tourelles maintenant. Après on peut les désactiver les tourelles donc ça c'est cool. Mais quel bourrin celui-là ? Il vient me chercher. Ils sont un peu plus résistants les Sierras quand même. Ah putain y'en a plein là-bas. Finalement je comprends à quoi ça peut servir d'avoir un fusil de précision. Je me disais ça sert à rien dans ce jeu. Ah oui là ça aurait été pratique quoi. Bon allez on va poser notre bordel. Allez on a fait deux headshots. On peut le faire. C'est marqué ? Ah oui. Ouais en haut à droite. Ah mais c'est pas mal je trouve de faire des petits défis d'équipe. Ça par contre c'est pas mal. Oh il nous balance des merde. Hop 3. Oh bah je te fais que des headshots c'est que... Mais on va mourir parce que du coup je m'expose vachement quoi. Merde. Ah mais laisse moi fermer y'a du shot. Pardon. C'est très simple. Avec Zohar c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont des grosses stealth. Oui c'est vrai. Ouais saloperie Alors, je vois même pas sur quoi il tire, ah oui d'accord il y a des Xeno Il est pas si mal le pistolet mitrailleur, je m'attendais à un truc beaucoup moins efficace, ça vaut pas le ponte, mais ça va Oui je suis d'accord ça dédramatise vachement l'Xenomorphe d'ambuter par paquet de douze bas complètement Il y a un rôdeur qui me saoule, bien joué Oh une grosse tête comme thème Oui, je suis très content Hop la tourelle c'est bon Oh merde Oh la vache c'est quoi ces trucs là ? Ah putain c'est des kamikazes ? Ils sont flippants Ah ouais c'est des kamikazes Est-ce qu'ils comptent parmi les onze types de Xenomorphes ? Non je pense pas, non Enfin j'espère pas, ce serait un peu l'arnaque non ? C'est clair, on nous a promis onze types de Xenomorphes, on nous donne des certétiques Ah oui moi je vais les compter Des munitions seraient bienvenues Oh Et la flûte infernale qui reprend j'avais pas oublié Oui c'est vrai Alors on est à droite pendant tout l'épisode Collecter et brancher le cœur synthétique, ok C'est une grande énergie spiked de ce Xenomorphes Ils ont des munitions sur la porte Ils sont morts Attends ouais, il y a encore des synthétiques Ah c'est bon Ah oui Merde, non c'est bon, il s'est fait sauter tout seul Ah ouais c'est bon ouais il est là T'as chopé ton medkit ? Non C'est bon J'ai le cœur Ouh là Ah ça va déclencher une vague ça donc euh... Attends je me fais une petite piqueuse avant Ah oui t'as raison ouais Je vais me mettre des tourelles du coup Je vais mettre la piqueuse Tu mets une arme de sentinelle juste Tu mets une arme de sentinelle juste Ouais ça suffira Euh hop Mettre une tourelle ici tiens Bonne fête, maintenant changez-le J'ai le droit On va aller On va aller Il est déclenche le deck Ils sont pas heureux Un sol se descendant de l'endroit On me laisse pas te faire d'un headshot C'est dur Ah il les tue avant que j'aie pu les viser Merde ça arrive de l'autre côté Ouais ça arrive de l'autre côté Ouais ça arrive de l'autre côté Ça arrive Wouah Ah oui d'accord ok c'est euh... Ah oui ça commence à faire du monde 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 Il est bientôt mort le heavy On peut le faire Allez au revoir Boum Ça faisait une tourelle Ah mais le petit bruit de roquette là c'est trop bien La précision du fusil pistolet mitrailleur c'est... Abyssal C'est bon c'est fini ? Ah non il doit rester des gens Ah non il doit rester des gens Ah Excellent ! Je vais les recharger un coup Hop Y'a-t-il un mode histoire ? Non en fait enfin enfin si euh ça c'est... On est dans le mode histoire quoi Vague moi et après y'a un mode horde Et en second c'est pareil euh... Oui y'a un mode horde c'est vrai Mais faut finir le mode histoire enfin la campagne pour le débloquer Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant les gars ? Y'a un truc qui... Y'a un truc qui fait un bruit bizarre Ah ouais ? Oui j'entends un bruit Ah mais y'a un truc qui tire... Ah mais c'est ma tourelle qui tire sur un... Ah y'a un crasheur Y'a un crasheur Il est là Très bien très bien Oh la ! Encore un C'est pendéros de robot là ! C'est exactement ce que je me disais C'est vraiment des pendéros ces robots On peut le faire seul ouais tout à fait Brad Rooney C'est juste que par contre tu seras accompagné avec deux bots Nous par exemple on en a un Euh Alpha là comme tu peux le voir Attends je le présente bonjour Alpha Dis bonjour aux gens Alpha Ouais sois sympa Alpha Euh alors là c'est des synthétiques ok je me cache Ah oui oula oui ça fait du monde en fait Ah putain il y a des kamikazes ! Signe Detonator, je suis obligé de le lire sur l'air de Smooth Operator, c'est terrible. Attends, on met tout. Allez, hop, salut. Hein ? Ah bah super. Il a mis du temps, mais regarde, lui. Il reste une tourelle, là. Ah oui, putain, bien vu. Je suis en train de foncer dessus. Il n'y a pas de démembrement, Zoron. Non, enfin, il part un morceau quand on les tue, mais on ne peut pas les démembrement petit à petit, quoi. Oh, c'est bien voulu, globalement. Oh, ça va, regarde ? Oh ouais, tranquille. Ah, ok. Je t'ai vu ta barre clignotée. Bon, il y avait un machin, quoi. La routine. Détruis les armes de Sentinelle. Oh, merde. Oh, je suis au pire endroit. Ah oui, en effet, attends, bouge pas, je dégomme. Ah, merde, attends, il suffit. Je ne les avais pas vus. Merde, qu'est-ce qui me tire dessus, là ? Oh, je me casse. La précision de la pistolet mitrailleur, c'est incroyable. Dès que tu bouges, ça tire, ça fusil est tiré dans les coins. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est pas mal, on est pas mal. Ça va. Quel mur, quel mur. Je ne sais pas si les headshots que fait la tourelle comptent dans le total. Tout sera abusé. Je ne sais pas, ça fait partie du travail. Oh, là, là, jamais de munitions. J'aurais quand même dû prendre le fusil à pompe. C'est... Le SMG est une erreur. C'est pas du tout le dernier, raconte, n'importe quoi. Mais il en reste plein. Ok, c'est bon. Attends, faut que je me soigne, je suis un peu... Ah oui, t'es un peu à mon chouet. Voilà. Ah, bah voilà. Tiens, on me pine. Alors, les gars ? Ah, merde. Et Alpha, ça va ? Ok, cool. J'ai un petit peu peur. Alors. Un fusil à pompe, c'est clairement l'arm idéal. C'est bien, mais contre les synthétiques, par contre, c'est chiant quand même. Ouais, il faut te rapprocher, quoi. Mais l'idéal, ce serait d'avoir un fusil à lunettes et un pompe. Ouais, c'est ça. Mais après, contre les aliens, t'es moins versatile, quoi. Qu'est-ce qu'on a, là ? Oh. Ah, mais ils attaquent ? Ah ! Bah, j'ai tiré dessus par réflexe et ils ont attaqué. J'aurais pas dû tirer dessus. Bon, attends, si. Ça va faire des headshots gratuits, ça. Ah, c'est pas mal, ça. J'aime bien, ça. Oui, surtout que des comme ça, il y en avait dans le premier épisode, mais c'était uniquement du décor, en fait. Ah là là, c'est trop bien. C'est une trop bonne idée. Oh, je les arrose. Laissez-moi faire mes headshots. Je veux qu'on ait la carte. Oh, ils font mal, par contre. Oh là là. C'est la merde, j'ai fait n'importe quoi. Ah, t'es tombé ? Merde, attends, j'arrive. Ah ouais, mais là, je... Fou. J'avais 40 synthétiques sur moi, je me suis... Bizarre cul de serre. Ça va être l'heure. Ouais, on finit la mission, ou alors on meurt et après, ouais. Ah bah, super, Juju. Qui veut pas laisser jouer les petits camarades. Non, c'est pas lui qui dit ça. Merci beaucoup. C'est un Alpha, ok. On a bientôt fini la mission, là. Ouais, je pense. Ça, ça fait un peu apothéos de fin. C'est tout qu'elle dure, en général, 20 minutes, à peu près, les tronches, là. Oui. Ah, toi, elle... Oh, en fait, c'était un synthétique depuis le début, Rodriguez. Il a dit qu'il n'était pas pressé. Ah, merci. Merci, Juju. Ah, mais donc, tout le monde est mort. Ah non, il... Ok, tout ce qui reste, c'est des synthétiques. Ouais. Ok, c'est bon pour la tourelle. Il y en a un qui a décollé, je sais pas ce qu'il se passe. Il y a un sniper encore. Qu'est-ce qu'un sniper peut contre mon pistolet ? C'est vrai. Ok, il faut qu'on récupère des cœurs pour les brancher à la console qu'il y a. Ok. Ok, ça, c'est un des boss qui a un cœur. Oh ! Merde ! Non, 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 non ! Attends, je relève Alpha. Yep. J'exige de gagner de l'XP parce que... Quoi ? Où ? Sur le corps, c'est un dame que j'ai tué. Je vais aller chercher. C'est pas une bonne idée, j'irai le chercher après, il y a des gens qui me mitraillent. Attends, je vais faire le tour, je vais nettoyer l'espèce de plateforme. On va commencer par être une petite tourelle. C'est ce qui me saoule, là ? Oh putain, ah, je vais mourir. Baisse-toi, 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 baisse-toi ! Baisse-toi, couillon, mais il veut pas se baisser ! Ah bah voilà, super. Voilà, on se baisse pas et voilà ce qu'il se passe. Ah mais c'est bon, Alpha va me sauver. Enfin, si on est capable. Ok, parce que là, je suis trop dans la merde, là. Voilà, j'ai une toure. Ouais, ça doit être au combat final. Vas-y, Alpha, sauve-moi. Attends, il faudrait que je bouge. Les detonateurs, pardon ! Ouais, super, Alpha m'a sauvé. Je regrette pas de l'avoir sauvé tout à l'heure. Ok, je vais mettre un cœur de synthétique là-haut. Putain, je suis trop dans la merde niveau synthétique. Cœur de synthétique, on dirait, c'est une sorte de remix de cœur de pirate, mais... Oui, c'est clair. Attends, là, je vais crever encore. Ce qui est vraiment nul. Ah, voilà. Bah écoutez, excusez-moi, mais je recharge tranquille. Il y a... Il y a des munitions et des trousses de soins, là. Ah, où ça ? Ok, super. Là où je suis. Et j'ai le deuxième cœur. Ok, on est bien, on est bien. Merde, il en arrive de partout, là. Dès qu'on en butte, il en arrive d'autres. C'est presque comme si c'était le principe du jeu de la Left 4 Dead. C'est clair. Ça, c'est bon. Ok. Je recharge, maintenant, qu'est-ce qu'ils nous font ? J'aimerais bien avoir un conseil d'administration de la Wall-Earn-Dutony, parce que c'est vrai qu'ils sont toujours en découche heureux, comme dit pour Chocolatine. Jamais cette boîte, elle a fait un truc bien, quoi. Allez, c'est bon, j'ai un cœur. Ah non, mais ça suffit, là. Ah, ils font mal les détonateurs, là, les kamikazes. Hop. Ah, mais il y a plein de munitions ici aussi. Il y a des forces dans l'univers, les humains ne sont pas préparés. J'ai commencé la désactivation manuelle, ok. C'est parti. J'ai des tourelles, j'ai des bombes, j'ai tout ce qu'il y a. Ah putain, il y a encore les employés là. On n'aura jamais nos 200 headshots. Oui, j'avoue. Oh, mais ils me soudent. Mais ils m'ont fait mal en explosant. Ils font mal, ils font super mal, ceux-là. Oh, je suis dégoûtée. Va de l'autre côté, va là où je suis, suis-moi. On va remonter, il y a des trousses de soins en haut, là. Attends, t'es ouf, je te vois pas. Ah ok, je t'ai trouvé. De l'autre côté, des parpaings, là. Ah putain, fais gaffe, il y a des vagues qui arrivent. Ouais, j'irai plus tard. Je vais mettre une tourelle. Ok, il faut continuer à chercher des power corps, ok. Bon, il nous manque encore. T'as des corps sur toi, toi ? Non. Putain, il nous en manque deux encore. Alors, munitions et la trousses de soins, elle est où ? C'est marrant comme fin de mission, ça rappelle un peu les trucs avec l'essence dans la bagnole dans... Ah, il y en a un là. Putain, grenade et compagnie. Attends, on va arrêter les conneries. Tiens, on est bien. C'est bon, j'ai mis une tourelle anti-synthétique, là, ils pourront pas monter. Oh ! Oh, le gros calibre, là. Il va nous donner un cœur, lui. Putain, il a un lance-flamme, attention, il a un lance-flamme qui... Il y a un incinérateur avec nous, t'as vu ? Ouais, mais il est mort, là. Il est en train de cramer ma tourelle. Allez, il recherche plus lentement. Tiens, il veut pas crever. Mais il est bugué, non ? J'ai l'impression qu'il est bugué, parce que moi, je croyais qu'il était pas mort. Ouais, il... Ah non, c'est bon, il est tombé. Bizarre. Allez, c'est bon, le gros calibre est mort. Alpha. Ah putain. Tu veux chercher le corps ? Ouais, je voulais, mais il y a du monde en bas. Ok, j'arrive. C'est bon, tu l'as ? Ouais, j'ai. Ah, lui aussi, il en a largué, super. Super. Ah bah, on est bien, on est bien. Hop, j'en ai mis un, tu peux mettre l'autre ? Euh, l'autre est mis, ouais. Mais on a encore un autre, je pense. Ah bah, c'est bon. Quoi ? Il y a un gros calibre synthétique ici, là. Ouh. Putain, mais toi, t'as une puissance de feu de malade à côté de moi. Moi, j'ai un pauvre SMG qui fait peu d'âtes. Hihi. Ah oui, d'accord, il y a un Heavy. Bientôt mort. Ok, c'est bon. Ah, un autre ! Ah merde, il y en a là. Accinérator de merde, il est en train de me cramer. Ah putain. Alpha, Alpha ! Non, Alpha, brûlez ! On va se faire du monde, là. Il est bientôt mort, l'incinérateur, ouais. Oh putain, je vais prendre très cher. Il y a encore un Heavy, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Au moins, la tourelle, ça le maintient occupé, quoi. Je pense que j'ai bientôt crevé. Ah bah, ça y est, voilà. C'est là. Bah ouais, pas loin non plus, hein. Merde. Putain, on verra pas la fin de cette campagne. Attends, je vais essayer de passer le... Ah bah non. Ah bah, c'est la mort, c'est la mort. Bon, eh bah, c'est bien, on va laisser le visual. La vache ! C'était intense, quand même. Mais bon, ça me donne envie de rejouer. Ouais, les Heavy, ils sont balèges. Après, c'est vrai que j'étais pas très, très bien équipé. En fait, il faut voir le type des... Tu vois, les techniciens, ils sont bien contre les aliens, parce qu'on peut vraiment faire un périmètre et tout. Mais là, il faudra avoir un type avec un fusil d'assaut, avec un fusil sniper, un truc comme ça, quoi. Bon. Bah, en tout cas, ouais. C'était quand même sympa. Bah, c'est pas désagréable. Et en plus, on s'est planté pour le challenge. Bravo. Oui, ah oui, c'est clair. Oh la vache. Ah bah, tu nous as quand même fait 53 éliminations par tir à la tête, hein. Bah oui, on m'a dit de faire des tir à la tête, alors voilà. C'est trop bien que t'as pris ça, hyper au sérieux. Bon, eh ben, sur ce, on va vous laisser. Ouais, on vous laisse entre les mains expertes visuelles. En expertes visuelles, oui. Et puis, bah écoutez, c'était... Jouais American Truck Simulator, très bien. Et après, 21h45, conférence Sony avec Noël Malware. Et bah dis donc, une belle journée. Une sacrée belle journée. Ouais. Et bah à bientôt, et puis une prochaine fois, on en refera peut-être d'ailleurs, parce que c'est rigolo, pour vous montrer les autres campagnes. Oui, carrément. Ça marche. Et bah à bientôt. Ok. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501